C'était le 1er mars 1810 à 18h. Azelazova, en Pologne, naît un des plus grands génies de la musique, Frédéric Chopin. Alors qu'il n'a que 7 ans, sa première composition, une polonaise, est éditée en partition. A 8 ans, il donne déjà un concert de piano. De sa patrie tant aimée jusqu'en France, il passa chaque jour de sa vie à composer. Malade depuis l'enfance, il meurt le 17 octobre 1849 à l'âge de 39 ans. Dans cette courte vie, il a inventé une musique nouvelle qui résonne au cœur de tous ceux qui la découvrent, lumineuse et mélancolique. Chopin était aussi un jeune homme plein d'humour, se surnommant chip-chip ou chopinec. L'oiseau à son nid, l'araignée sa toile et l'homme l'amitié, disait un autre romantique, William Blake. Frédéric et son ami Titus étaient de ceux-là. Titus, le confident, à l'écoute de ses rêves et de ses amours, un ami à qui on peut tout dire. C'est arrivé ce matin avec le vent. J'ai ouvert un coffre, des courriers se sont envolés. Quelle panique, quelle émotion ! Ce sont des lettres de mon ami Frédéric Chopin, toutes ces lettres qu'il m'écrivait depuis l'âge de douze ans et auxquelles j'oubliais parfois de répondre. L'une d'elles est même venue se poser sur le piano. Il y a si longtemps, après l'école, où nous étions dans la même classe, nous y jouions à quatre mains. Des mains, il m'en aurait fallu douze pour le suivre sur le clavier. J'étais un peu jaloux, mais fière aussi. Moi, Titus, le campagnard, je suis tout de suite que je serai le confident d'un garçon de génie. Les lettres du coffre n'ont pas jauni. Elles sentent le vent léger qui les a emportés. En les relisant aujourd'hui, entre les lignes, contre mon cœur, je revois de mon Frédéric le grand sourire vainqueur. Oh, Titus, aujourd'hui, j'ai mieux que des nouvelles. Un miracle, sans rire. Il y a des secrets que je ne peux dire à personne d'autre. Mardi, je tenais l'orgue à l'église. Je jouais bien. Je me suis dit, la musique me comprend toujours. C'est le début de l'amour. Je m'amusais, sautillais, improvisais. J'avais l'impression que pour la première fois, mes notes volaient. Et, soudain, quoi ? Je la vois. Une note bleue. J'avais l'impression que pour la première fois, mes notes deuime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, j'ai appuyé sur les touches, joué paradis et enfer ensemble. Je l'avais presque dans mon cœur, la note, la note. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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